Alors bonjour à vous tous et toutes et bienvenue à cette dernière séance du conseil municipal, à cette séance extraordinaire numéro 31, donc du 8 octobre. Alors vous avez reçu l'avis de convocation. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, je demanderai un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer, Madame la Présidente. Monsieur Deneau. Je vais appuyer, Madame la Présidente. Et appuyé par? Rémi Demets. C'est moi, Madame la Présidente. Appuyé par Monsieur Rémi Demets, c'est ça? Parfait, merci. Alors on va donc passer à la présentation des dossiers à l'étude. Nous avons quatre dossiers inscrits à cette séance extraordinaire. Ensuite, on revient à la période de questions et après, on adoptera les dossiers qui sont à l'étude. Alors le premier, c'est le Règlement 425-26 modifiant le Règlement 425 sur les tarifs d'électricité et conditions de service d'électricité de la Ville de Sherbrooke. Oui, ce Règlement prévoit qu'une demande d'alimentation d'un abonnement à des fins d'usage et cryptographiques appliquées aux chaînes de blocs sont traitées conformément à la convention intervenue entre Hydro-Sherbrooke et le client, lorsque la puissance disponible a été confirmée et acceptée avant le 7 juin 2018. Merci. Le prochain dossier Règlement 1200-158 modifiant le Règlement 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke dans la zone C1845 sur la rue Belvédère Sud. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Madame Lagréfière. Désolée, j'avais perdu l'écran. Alors, le Règlement a été adopté le 20 septembre 2021. La procédure d'enregistrement ou le registre, comme on l'appelle habituellement, par les personnes habiles à voter a été tenue du 22 septembre au 7 octobre 2021. Le greffe a reçu un nombre suffisant de signatures. Dans le secteur concerné, on a 140 personnes habiles à voter. Le nombre requis de signatures était de 25 et le nombre de signatures valides qu'on a reçues est de 36. Donc, le Conseil doit maintenant décider s'il retire le Règlement ou s'il fixe la date du scrutin référendaire qui doit se tenir dans les 120 jours de l'adoption, soit au plus tard le 18 janvier 2022. C'est pourquoi nous vous recommandons le dimanche 16 janvier 2022 si vous choisissez de tenir un scrutin référendaire. La Ville assumera les frais puisque le changement est de sa propre initiative. Merci. Le prochain dossier, le Règlement 1219-1 qui modifie le Règlement 1219 décrétant des dépenses relatives à l'élection municipale 2021 et un emprunt au montant de 2 179 600 $ dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Madame la greffière? Oui, vous m'entendez. Alors, suite à l'adoption du Règlement d'emprunt modifié décrétant des dépenses relatives à l'élection municipale 2021 et un emprunt au montant de 2 179 000 $, une procédure d'enregistrement a eu lieu du 16 septembre au 2 octobre 2021. Aujourd'hui, le greffe dépose ce résultat qui établit qu'aucune personne n'avait la votée, n'a demandé la tenue d'un scrutin référendaire. Merci. Et enfin, le Règlement 1300-20 qui modifie le Règlement 1300, Madame la greffière? Ce Règlement modifie des dispositions du Règlement général concernant principalement les projectiles, les feux de foyers extérieurs, le diamètre minimum d'un branchement d'eau potable, la canalisation et la fermeture d'un fossé d'égoûtement dans le secteur de la rue Wallace, les tarifs pour une demande de révision à la division de l'évaluation et la correction d'erreurs cléricales et de référence à certaines dispositions. Merci. Alors, on serait donc à la période de questions des personnes qui nous ont envoyé leurs questions par le biais du formulaire prévu à cet effet. Donc, comme à l'habitude, Madame la greffière va procéder à la lecture de la question et les questions sont adressées à moi. Les gens ont droit à trois minutes pour adresser leurs questions, maximum deux questions et d'intérêt municipal, bien entendu. Et moi, je verrai si je passe la parole à quelqu'un pour compléter l'information. Alors, Madame la greffière, la première question? La première question nous provient de Madame Claude Beaupré de l'Arrondissement des Nations. Les écoles semblent peu recycler leur matière résiduelle. Les bacs bruns se font rares en bordure de celles-ci et les bacs verts ne sont pas nombreux. Les conteneurs de déchets sont cependant bien remplis. Est-ce que la Ville a l'intention de mettre plus de pression sur les établissements scolaires pour remédier à cette situation? Et est-ce qu'elle offrira plus de ressources ainsi que de l'aide autre que des cahiers d'information? Merci. Donc, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est M. Claude Beaupré qu'on a vu d'ailleurs lors de la dernière séance du Conseil d'arrondissement municipal. Non, non, il n'y a pas de problème. On ne peut pas le deviner à moins de connaître la personne, ce qui est mon cas. Donc, M. Beaupré, pour les matières organiques, un projet pilote se déroule présentement en collaboration avec le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, autrefois appelé la commission scolaire, et permet de collecter les matières organiques des 17 écoles qui participent. La Ville offre un accompagnement complet, tel que la fourniture de bacs extérieurs, des visites, des formations, un guide, des affiches, des collectes de données, des bilans, etc. Et avec ces résultats probants, le projet pilote vient d'être prolongé de six mois afin de permettre au Centre de services scolaires et à la Ville de planifier l'étendue progressive de la collecte à d'autres écoles, et ce, à partir du printemps 2022. Prochaine question, Mme Lagréfière. Oui, la question 2 provient de Mme Hélène Lemire de l'arrondissement des Nations. Le sujet est l'installation du mur anti-bruit sur la rue Robitaille. Permettez-moi de joindre à ma question qui suivra un extrait d'une réponse reçue de M. André Blais datée du 1er octobre 2021. Extrait du courriel. J'ai le regret de vous indiquer que des irrégularités ont été constatées par le service des équipements et de l'approvisionnement de la Ville dans la démarche administrative d'appel d'offres pour la construction du mur anti-bruit. Malheureusement, le dossier doit revenir à une prochaine séance du conseil municipal, et ce, après les élections municipales, dans l'objectif d'entériner cette nouvelle démarche pour la conception et la réalisation du mur anti-bruit. Ma question est la suivante. Je voudrais avoir des explications sur les propos de M. Blais. Qu'est-ce que cela implique pour nous pour l'installation de ce mur? Et ça veut dire quoi un retour au conseil municipal pour entériner cette nouvelle démarche pour la conception et la réalisation du mur anti-bruit? Encore un délai qui s'ajoute à tous les autres. En juillet 2020, au dire de M. Tremblay, enfin la réalisation du mur anti-bruit était une question de quelques mois tout au plus. Et voilà que 13 mois plus tard, rien ne s'est concrétisé. Depuis quand les élections peuvent paralyser l'appareil municipal, surtout quand un dossier a déjà été présenté au conseil et qu'à ma dernière intervention au conseil municipal, le 7 septembre 2021, on m'a assuré que le dossier suivait son cours et qu'il n'y avait qu'une question d'assurance à vérifier que l'appel d'offres devait être lancé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Alors, Mme Lemire, comme vous l'avez indiqué, M. Blais, la réponse qui vous a fait parvenir, l'information est exacte quant à la problématique administrative rencontrée. En fait, on l'apprend en même temps que vous. Considérant que la démarche de la compagnie de construction à retenir nécessite un design scellé par un ingénieur responsable des plans de construction, l'appel d'offres implique alors obligatoirement un système de pondération que le comité exécutif doit préalablement autoriser. Et ce détail important n'était pas présent au début de la démarche, ce qui explique ce nouveau délai. Pour la suite du dossier, il faudra donc attendre la nomination du nouveau comité exécutif qui sera effectué après les élections du 7 novembre prochain. Et vous comprenez, Mme Lemire, que nous sommes désolés de ce contretemps et que nos services s'appliquent avec rigueur et sérieux à la réalisation de cette démarche, afin que tout soit fait selon les normes et dans la légalité. Donc, et malheureusement, c'est le même principe à chaque quatre ans au niveau des élections municipales. Aujourd'hui, c'est la dernière séance à laquelle les membres actuels de ce mandat vont siéger. C'était cette semaine le dernier comité exécutif. Et donc, les comités vont tous être dissous. Et il y a maintenant une campagne électorale de 30 jours. Et c'est une fois que le prochain, après les élections, le comité exécutif sera nommé, effectivement, qu'on pourra rendre une réponse quant aux nouveaux critères qui doivent être adoptés pour aller en processus d'appel d'offres. Alors, voilà. Et donc, ça met un terme à la période de questions des citoyens et citoyennes. Alors, on va passer à l'étude, donc, du premier dossier, à savoir le règlement 425-26, qui modifie le règlement 425 sur les tarifs d'électricité et les conditions de service d'électricité de la Ville de Sherbrooke. Je propose. Madame L'Espérance propose. Je l'appuie. Et appuyé par Madame Danielle Berthold. Maintenant, au niveau du prochain dossier, c'est le règlement 1200-158, qui modifie le règlement 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, dans la zone C-1845 sur la rue Belvedere-Sud. Et c'est le dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Je vais proposer, Madame la Présidente. Madame Karine Godbout propose. Je l'appuie. Appuyée par Madame Chantal L'Espérance. Vous voulez faire un commentaire? Oui. Oui, allez-y. Vous avez bien vu. Merci bien. Je veux faire… Tantôt, on a expliqué qu'on s'en va, qu'on arrive, dans le fond, à une étape décisive, qui est le référendum. Je veux juste vous partager rapidement une petite réflexion, parce que le processus référendaire, c'est un processus en plusieurs étapes, puis c'est encadré en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Sur les personnes, c'est les personnes habiles à voter qui sont seulement dans les zones contiguës d'un projet. Ça m'a amenée à revisiter un petit peu le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui définit, dans le fond, l'approbation référendaire comme un mécanisme qui donne aux citoyens concernés un pouvoir décisionnel sur certains projets de règlement. Donc, les citoyens peuvent exercer une influence déterminante sur la réalisation ou non d'un projet. À la lumière de cet exemple qui est devant nous aujourd'hui, avec le dossier de l'épicerie, je pense qu'il est urgent de faire une réflexion à la Ville. Qu'est-ce qui est un enjeu de proximité? Qu'est-ce qu'un enjeu de quartier? Qu'est-ce qu'un enjeu Ville? Et surtout, qui est-ce que ça concerne ces enjeux-là? Je veux juste donner rapidement deux petits exemples. Un projet sur la Wellington, un projet comme Well Sud. Est-ce que c'est juste trois, quatre blocs autour qui peuvent se prononcer ou c'est plutôt un projet qui concerne l'ensemble de la population, compte tenu que ça concerne le centre-ville et des investissements? Au même titre, une épicerie, ça concerne tout un quartier, pas juste des zones contiguës ou pas juste des nouveaux habitants qui viennent d'emménager dans un quartier puis qui ont des souhaits par rapport à ça. Donc, dans ce cas-ci, dans ce dossier-ci, c'est seulement les gens qui habitent les quatre zones à Ville à voter qui pourront se prononcer sur ce projet-là et non l'ensemble des utilisateurs. Donc, c'est sûr que je tiens à dire que pour moi, c'est quand même un gros problème. Puis, c'est un gros problème aussi pour les citoyens et citoyennes du quartier qui ont des besoins, qui sont des utilisateurs, mais qui ne peuvent pas se prononcer sur ce projet-là, qui a une importance capitale pour la vitalité de tout un quartier. Et par conséquent, cette décision-là aura un impact direct sur les conditions de la population qui l'habite. Donc, c'est le message. Je voulais clarifier que ce n'est pas tout le quartier qui pourra se prononcer dans cette étape d'approbation référendaire, mais bien des zones. Mais je pense qu'il est important de se pencher sur cette question entre un enjeu de coin de rue, un enjeu qui concerne tout un quartier parce qu'il y a des utilisateurs, et les enjeux villes pour voir comment on va se gérer dans l'avenir, parce que je pense que c'est important de se poser la question. Merci beaucoup. Merci. Je tiens juste cependant à préciser, Mme Godbout, que le tout se fait conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tel qu'elle prévaut à l'échelle de la province de Québec. Donc, c'est un autre niveau que ça devrait se passer s'il devait y avoir des modifications à cette loi-là. Alors, merci. On passerait donc au prochain dossier. Le règlement 12-19-1, modifiant le règlement 12-19 décrétant des dépenses relatives à l'élection municipale 20-21 et un emprunt au montant de 2 179 600 dépôts du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, juste avant de prendre un proposeur et un appuyeur. Je ne sais pas si on l'a mentionné lors de l'adoption, mais pour le point qu'on vient de faire, concernant le 1200-158, il faut comprendre donc que c'est au mois de janvier 2022 que le processus référendaire se passerait. Donc, je voulais juste le répéter. Alors, si je reviens au 12-19-1, un proposeur et un appuyeur? Je vais le proposer, Mme la Présidente. M. Demers, appuyé par M. Claude Charron. Et donc, peut-être mentionner qu'aucune objection a été formulée en lien avec ce règlement. Enfin, le dernier règlement 13-100-20 qui modifie le règlement 13-100. Je le propose. Mme Chantal L'Espérance. Je le suis. Appuyé par Mme Danielle Berthold. Alors, ça mettrait un terme à notre réunion extraordinaire et ça met un terme également, un terme à toutes les rencontres du conseil municipal dans la composition suivante. Donc, je vous remercie à vous tous et toutes. Et le 22 novembre sera probablement la date du premier conseil municipal avec la composition des gens qui auront été élus. Alors, bonne campagne à vous tous et toutes. Et pour ceux qui s'en vont à leur retraite, bien, bonne retraite. Et donc, quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée? Je vais proposer ça, Mme la Présidente. M. Pierre Avoir propose la levée de l'Assemblée. Bonne fin de journée à vous tous et toutes. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine de l'Action Grasse également. Bonne fin de semaine.